la gestion de la production le calcul des coûts est la méthode des coûts complètes la méthode des coûts partielles la méthode des coûts partielles c'est une méthode basée sur la distribution des charges il faut distinguer entre les charges fixes et les charges variables donc charges fixes et charges variables les charges fixes ces charges restent inchangées malgré la variation du niveau de l'activité quelle que soit la quantité produite quelle que soit la quantité produite quelle que soit la quantité produite les charges c'est une variation de la quantité produite les charges fixes ne varient pas les charges fixes ne varient pas qui m'a exemple mais les charges fixes qui m'a le loyer qui m'a l'assurance qui m'a l'amortissement l'amortissement qui m'a les intérêts ces charges ne varient pas avec le niveau de l'activité c'est une charge fixe par contre nous nous avons les charges variables les charges variables ces charges varient en fonction du niveau d'activité qui m'a l'axe qui m'a la matière première consommée qui m'a l'amortissement du niveau direct etc si la quantité augmente les charges variables c'est-à-dire que les variables varient avec la quantité alors que les charges fixes ne varient pas quelle que soit la variation de la quantité c'est-à-dire que les charges fixes ne varient pas les charges variables le niveau de l'activité c'est-à-dire la partie du coût partiel qui est basée à la distinction entre charge fixe et charge variable donc nous avons les formules nous avons donc les parties nous avons le coût partiel donc cette méthode est basée sur l'analyse par variabilité ou bien l'analyse du résultat différentiel le tableau du résultat différentiel il y a le chiffre d'affaires il y a la quantité vendue fois le prix de vente unitaire c'est-à-dire la formule de chiffre d'affaires chiffre d'affaires moins le coût variable égale à marge sur coût variable on a un chiffre d'affaires on a un chiffre d'affaires on a un chiffre d'affaires la marge sur coût variable moins le coût fixe égale à le résultat ces résultats peuvent être exprimés en montant ou en pourcentage ou pourcentage qu'on dit par rapport au chiffre d'affaires le résultat est égal à 0 le résultat nul quand il y a des marge sur coût variable quand il y a un coût fixe donc le résultat est nul lorsque la marge sur coût variable est égal à le coût fixe donc le chiffre d'affaires noté c'est à Je vais vous parler d'un chiffre d'affaires critique ou bien le seuil de rentabilité. C'est quoi le seuil de rentabilité ? Le seuil de rentabilité, c'est un tableau de résultats différentiels. Je vais vous parler de l'autre formule, donc je vais vous parler d'un seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est un niveau du chiffre d'affaires. Pour lequel le résultat est nul, ni gain ni perte. Le seuil de rentabilité ou le mustawâ chiffre d'affaires, les filles, l'enchaqaq, la rebuch ou la khasara. Le résultat est nul, ni gain ni perte. Le seuil de rentabilité en valeur, il t'excepte deux formules. Ou bien, le coût fixe à la taux de marge sur le coût variable. C'est la formule Lula. Ou alors, la formule la thénienne. Le coût fixe sur le chiffre d'affaires à la marge sur le coût variable. C'est ce que vous avez dit. Donc, le coût fixe à la taux de marge sur le coût variable. Ou bien, le coût fixe sur le coût variable. C'est la formule du seuil de rentabilité en valeur. Ce qui veut dire le seuil de rentabilité en valeur, c'est le seuil de rentabilité en quantité. Quelque n'est-ce pas de méthode ? Ou bien, le seuil de rentabilité en valeur sur le prix de vente unitaire. Ou bien, le coût fixe sur le coût variable unitaire. Les définitions du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité en valeur correspond au montant du chiffre d'affaires pour lequel le résultat est égal à 0, ni perte, ni gain. Le seuil de rentabilité en valeur, c'est le montant du chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise commence la réalisation des bénéfices. Le seuil de rentabilité en quantité, c'est le niveau d'activité à partir duquel l'activité de l'entreprise devient rentable. Le seuil de rentabilité en quantité, c'est le volume des ventes à partir duquel l'activité de l'entreprise devient rentable. Il faut distinguer entre le seuil de rentabilité en valeur et le seuil de rentabilité en quantité. Mais nous allons les formules. On a la formule du point mort. Le point mort est la date qui est le seuil. C'est une date. C'est une période, on a l'impression que c'est le seuil de rentabilité. C'est une période, on a l'impression que c'est le seuil de rentabilité en valeur. Le point mort est le seuil de rentabilité en valeur. Il faut savoir que le chiffre d'affaires annuel. Le nombre de mois d'activité est 12 ou à la halle. Normalement, 12. Si l'entreprise est une fois que j'ai fait, c'est le seuil de rentabilité en valeur. Le point mort est la date à partir duquel l'entreprise commence à réaliser les bénéfices. La date est l'entreprise. La marge de sécurité est la marge de sécurité. La marge de sécurité est le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité en valeur. Aussi, on peut calculer la marge sur le co-variable unitaire de façon réveillée. Le prix de vente unitaire moins le co-variable unitaire. Ou bien, la marge sur le co-variable global à la quantité vendue. Ou la marge sur le co-de revient sur le co-variable global. Il y a le chiffre d'affaires moins le co-variable global. Donc, il y a le co-de-affaires pour l'application plus détaillée. Donc, je passe vers l'application. L'entreprise spécialisée dans la fabrication des jouets en plastique, quand elle vous fournit les informations suivantes relatives aux produits références B01. Quantité vendue en 2015, 60 000 unités. C'est le prix de vente unitaire. Donc, 60 000 unités. Prix de vente unitaire. 30 dinars. C'est le prix de vente unitaire. Chaque unité fabriquée par une unité nécessite matières premières en 2 kg à 3 dinars l'an. Mandeuve directe 45 minutes à 8 dinars l'an. Fourniture diverse 4 dinars 500. Le prix fixe global 510 000 dinars. Le prix de distribution est 1,5% du chiffre d'affaires. Travail à faire. Calculer ou bien déterminer le co-variable unitaire. C'est le prix de vente de vente de vente de vente. C'est ce qu'on fait donc. C'est ce que tu dwinds. Quantité fabriquée pour plus d'auvter la matière premier. Et donc, c'est le prix de vente de va-te. Le co-variable par une magnifique. Les moceshomemi cinq et le cinquante maximum... quien moreuse, 40 secondes. De ce qu'on fait Atlantic 90 secondes. thomas çaãite du prix de vente de Vience. Le prix de vente entre les venteformes. donc on va calculer le coût variable unitaire on va calculer le coût variable unitaire on va prendre 2 kg x 3 2 kg x 3 kg on va prendre le mandover directeur 45 minutes on va prendre le coût 45 minutes on va prendre le coût on va prendre le coût 4,5 $ une fois de 9 $ on va prendre un très rafonnement les prix de distribution 5 % du chiffre d'affaires un prix de vente au niveau des chiffres d'affaires on va mettre jusqu'à ce qui est un prix de vente les prix de vente l'unitaire c'est le prix de vente on va parler 5 % de 30 $ plus 30 fois 0,05 mais il y a 5% du chiffre d'affaires donc le casque est de 5% du prix de la vente et le coût variable unitaire est de 18 dinars et on a le coût variable unitaire et on a le coût variable unitaire et on a le coût global le coût variable global est égal le coût variable unitaire on a la quantité le coût variable unitaire est de 18 et la quantité est de 60 000 où je trouve le coût variable global égal à 1080 comme ça on a cherché le coût variable global donc la question numéro 2 déterminer le coût de revient global et unitaire le coût de revient global est unitaire le coût de revient égal je suis en géomone dans la question 2 le coût de revient global égal le coût variable global plus le coût fixe global le coût culvert il menances et les dîmes le coût sont du coût de revient il y a tout indique le coût variable global dans la question précédente 1080 où le cofixe global on dit fait donner frais fixe globale 510 000 dinars donc on a trouvé les charges fixes et globales 510 000 dinars on a trouvé le résultat 1590 000 dinars concernant les le coût de revient global question numéro 3 établir le tableau de résultat différentiel tableau voie chiffre d'affaires moins coût variable égale à marge sur co variable moins cofixe égale à résultat différentiel on va faire le travail en montant et en pourcentage à l'aide de quelques formules de chiffre d'affaires chiffre d'affaires voient quantité vendue fois prix de vente unitaires quantité vendue fois prix de vente unitaires quantité vendue 60 mille plus de vente unitaires et 30 donc la formule 60 mille unités fois 60 mille unités fois le prix de vente unitaires et 30 le résultat égal à 1,8 milliard le coût variable global déjà 1080 chiffre d'affaires moins co variable global égale marge sur co variable global 720 co fixe donnée 510 je trouve le résultat différentiel égal à 210 qu'on n'oublie le moins tu as le pourcentage 10 par rapport au chiffre d'affaires 1800 sur 1800 fois 100 1080 sur 1800 sur 100 je trouve 60% 720 sur 1800 fois 100 40% nous j'ai montré qu'on m'y a à la septine armée mon hôptouche pourcentage charge fixe moustahil à l'échec hâtre charge fixe ma règle lafaire 210 sur 1800 fois 100 11 67% il me dit que nous rendons compte de rentabilité le pourcentage nous. je fís le fâchez à chaque fois le fâche de vente unitaires on a choisi l'élément qui est le coût variable à la chifre d'affaires ce qui est le foe ninth à la max sur co variable vers le chiffre d'affaires Donc, je vais vous montrer un tableau de résultats différents différents. Nous voulons le souhait numéro 4. Déterminer le seuil de rentabilité en valeur et en quantité. Je vais vous montrer la formule. Il y a deux méthodes. Le seuil de rentabilité en valeur, la formule égale au coût fixe sur le taux de marge sur le coût variable. Nous allons appliquer cela. Le coût fixe est égal à 510 000 $. Le taux de marge sur le coût variable, il y a 40 % et en est 0,4. On a trouvé le seuil de rentabilité en valeur, 1275 000 dinars. Il y a méthode 1. Méthode 2, pour chercher le seuil de rentabilité en valeur, on peut faire coût fixe fois chiffre d'affaires sur marge sur le coût variable. Bien sûr, on va trouver le même résultat. C'est le seuil de rentabilité en valeur de méthode. C'est le seuil de rentabilité en quantité. Ce sont les données. Ce sont les données. Donc, seuil de rentabilité en quantité. Formule de seuil de rentabilité en quantité. Le seuil de rentabilité en valeur sur le prix de vente unitaire. Le seuil de rentabilité en valeur, 1275. Le prix de vente unitaire égal à 30. Déjà, c'est le seuil de rentabilité en quantité. Égal à coût fixe sur la marge sur le coût variable unitaire. Le coût fixe est donné. Le coût fixe 510 000 dinars sur la marge sur le coût variable unitaire. Il y a 720 000. La quantité vendue à 60 000. Bien sûr, on va trouver le même résultat. Donc, on va trouver toujours le même résultat. La marge sur le coût variable unitaire égal à 12. Toujours, on va trouver 42 500. La marge sur le coût variable unitaire. Le prix de vente unitaire est à 30. Le coût variable unitaire 18. Je trouve 12. Donc, 42 500 unités. Je cherche un seuil de rentabilité en quantité. Le seuil de rentabilité en valeur et en quantité. Donc, le seuil de rentabilité en valeur et en quantité. Vous êtes juste une seule formule. Il est lié. On va déterminer la date du point mort. Donc, le point mort. La formule du 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 point mort. La formule de rentabilité en valeur. C'est du point de vue. Pour la formule du point de vue. le nombre de mois d'activité je n'ai qu'un mois de congé sur le chiffre d'affaires annuels et le tableau de résultats différentiels de 1,8 milliard on va trouver le résultat égal 8,5 soit 8 mois le 8 est le cas de l'âcheur et 5,5 mois 15 jours et la date du poids mort soit après 8,5 mois le 16 9 l'entreprise n'est pas à t'arriver dès le 16 au septembre n'est pas à t'arriver sur la rentabilité la rentabilité en valeur qui est de 1,275 le niveau du chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise commence à réaliser des bénéfices l'entreprise le chiffre d'affaires annuels en conclusion le chiffre d'affaires annuels est de 1,8 milliard c'est une quantité de vente de prix de vente le seuil est de 1,275 qui est de 1,8 milliard le chiffre d'affaires est de 1,8 milliard qui est de 1,8 milliard qui est de 1,8 milliard et le chiffre d'affaires au niveau du chiffre d'affaires Donc 18 jours ou 15 jours déjà, et plus exactement. Il y a le point mort. Nous pouvons parler de la méthode des cours partielles. Abonnez-vous à la Savoura Net. Nous pouvons parler des séries d'applications dans la section numéro 1.